On a parlé des conséquences à l'hypersensibilité, je te propose de creuser dans les causes. Je sais que toi tu t'y es penchée, forcément, tu as besoin de tout comprendre. Est-ce que tu as compris ? J'ai compris, mais je découvre encore des choses sur moi aujourd'hui. Tu n'as que 22 ans ? 22 ans, mais je découvre encore des choses sur l'hypersensibilité. Je pense que ce n'est pas à 22 ans qu'on se comprend entièrement. Je pense qu'on se comprend au fur et à mesure de notre vie. Je pense que je vais encore découvrir des choses sur moi à l'âge de 75 ans. Je pense que finalement, il y a tellement de choses qu'on a à explorer, à découvrir, etc. que je pense que j'ai encore le temps avant de découvrir plein de choses. Mais j'ai compris plein de choses, ça c'est sûr. Tu vas me dire si les causes peuvent s'expliquer au travers d'une photo. Je me permets de te le montrer parce que je sais que tu es très à l'aise sur tes réseaux sociaux. Très à l'aise. Mais extrêmement à l'aise avec ça. Tu fais même des comparatifs 2014, 2021, ta perte de poids. Et bravo pour ça parce que si tu te sens bien comme ça, c'est l'essentiel. Si je te montre cette photo, tu la connais ? Je la connais. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois un faux sourire déjà, ça c'est sûr. Un faux sourire. Une jeune fille qui est malheureuse, vraiment malheureuse, mais qui ne le montre pas parce que justement, j'arrivais à sourire. Ça ne se voit pas sur cette photo ? Oui, ça ne se voit pas. Mais moi, je le sais. Je le sais. Qui a beaucoup de poids en trop. Qui faisait la 150 kg. Qui était à son poids maximum. Et qui se cachait derrière tout ça. Et qui avait une sensibilité hors norme. Tu avais quel âge sur ce cliché ? Là, j'avais 15 ans. Celui-là, tu es un peu plus jeune. Oui, celui-là. Tu as quoi, 12 ans, 13 ans ? Oui, 12-13 ans. Après, il y a un truc aussi qui me ressemble un peu, c'est que j'avais tendance à vouloir un peu être le centre d'attention. Donc par exemple, là, j'ai un truc au poignet alors que je n'avais pas forcément très mal. Mais j'ai dit à maman, maman, j'ai mal au poignet. Va m'emmener voir le médecin. Et je faisais croire au médecin que j'avais très, 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 très mal. Du coup, il me donnait une attelle parce que ça avait de la peine pour moi. Qu'est-ce que tu recherchais au travers de cette action ? De l'attention. Donc, ça peut être un signe. Mais si on a un enfant, par exemple, et qu'on remarque ce type de comportement, ça peut être un signe qui nous mène sur la piste de l'hypersensibilité. C'est possible. Moi, j'avais besoin d'attention en permanence. Et encore aujourd'hui, je sais que mes amis le savent. Mes amis savent que quand on est ensemble et que je n'arrive pas, si jamais on ne me pose pas de questions, si jamais on ne s'intéresse pas à moi, je vais le prendre pour moi. Et alors, ce comparatif, il est incroyable que tu as posté sur les réseaux sociaux. On ne dirait pas la même personne. Oui, on ne dirait pas la même personne, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de différences. Donc, il faut savoir aussi que sur la deuxième photo, je suis épanouie, mais pas autant que je le suis aujourd'hui. J'étais quand même encore à un moment de ma vie où je n'aimais pas mon corps, où je voulais encore perdre du poids, ressembler absolument à ce que je voyais sur Insta, etc. Donc oui, il y a une grosse différence, mais mentalement, la différence n'est pas non plus énorme. Alors, en légende de ce poste, tu as mis deux images, mais des années de souffrance, de combats acharnés, les sépars, 5 ans que je travaille afin d'être la meilleure version de moi-même, 5 ans que j'essaie d'être la femme que j'ai toujours rêvé d'être et si peu de temps que j'arrive finalement à le devenir. L'obésité a failli me tuer, la dépression aussi, mais l'obésité a pourri ma vie depuis mon plus jeune âge, parce que l'obésité, c'est une vraie maladie, mais surtout parce qu'elle n'est pas prise assez au sérieux. Je fais peut-être un parallèle qui n'a rien à voir, tu vas me le dire, mais ton avis m'intéresse là-dessus. C'est vrai que dernièrement, en émission fraîche sur l'obésité qu'on a eue, c'était sur M6. Oui, Opération Renaissance. Opération Renaissance. Avant qu'on se penche dans ton histoire, ça m'intéresse de savoir ce que tu as pensé de ce type d'émission. Moi, je vais donner mon avis personnel sur ça. Moi, quand j'étais obèse, j'étais malade, vraiment malade. C'est-à-dire que les médecins me disaient que je pouvais mourir très jeune, j'avais des problèmes au foie. C'est ce qu'on appelle l'obésité morbide. Obésité morbide. Donc moi, j'ai un peu fait le transfert. J'ai un peu fait le transfert. Je pense que sur cette émission, il y a eu beaucoup d'erreurs parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré aussi les souffrances que c'était après l'opération parce qu'ils pensent qu'une opération, ça va tout guérir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que moi-même, quand j'ai perdu du poids, je n'étais pas la plus heureuse. Il a fallu ce temps pour que je me reconstruise. Après, finalement, mon poids, c'était une sorte de carapace. Quand je ne l'avais plus, je pensais que perdre du poids, ça allait me rendre heureuse. Et je pense que dans cette émission, il y a eu pas mal de faux pas qui ont été faits. Moi, je n'ai volontairement pas voulu en parler ouvertement parce que je pense que je parle déjà assez sur mes réseaux de tout ce que je pense autour de l'obésité, etc. Je pense que c'est une émission qui a été bien à faire. Après, je pense qu'elle a été très mal interprétée par beaucoup de gens et je pense qu'elle n'a pas assez défini la vérité, la vérité de ce que c'est vraiment le combat contre l'obésité. C'est quoi le combat contre l'obésité ? Le combat contre l'obésité, c'est se réveiller le matin, avoir les jambes lourdes, avoir du mal à marcher, ne pas pouvoir s'habiller comme on veut, même dans les magasins de vêtements. Ce sont des douleurs physiques ? Des douleurs physiques, des douleurs mentales surtout parce que tu n'oses pas aller manger au resto parce que tu sais que les gens te regardent parce que tu es grosse. C'est les gens qui ne comprennent pas, qui pensent juste que tu es grosse parce que tu es une flemmarde, ils pensent que tu es grosse parce que tu as trop mangé des nutella. C'est des gens qui sont complètement dans le déni et qui te jugent en permanence sans vraiment savoir s'il y a ou pas une vraie souffrance au fond de moi. L'obésité, c'est beaucoup de préjugés et très peu de connaissances en fait. Parce que maintenant, je trouve qu'on en parle plus et heureusement, mais moi quand j'étais obèse, j'étais malade en fait. Si on me demande pourquoi j'avais tous ces soucis, j'étais malade. Je ne dis même plus que j'étais obèse parce que finalement, les gens ne comprennent pas que l'obésité, c'est vraiment une maladie. C'est quelque chose que j'étais malade et les médecins m'ont dit mais Kim, tu peux mourir là. Ton espérance de vie, elle se réduit et ils me disaient clairement que si jamais je ne pernais pas de poids, ma vie, elle était en jeu. J'avais un problème au foie. C'était des analyses de sang de foie par mois. C'était vraiment, j'étais malade. J'étais une malade. À 14 ans, tu faisais 150 kilos. C'est ça. Et tu dis dans ce poste que certains aspects de ta vie ont été pourris par l'obésité. Lesquels ? L'été par exemple, je ne pouvais pas me mettre en maillot, c'était un calvaire. Quand tu vas au collège, je dis des petits exemples mais pour un peu contextualiser, quand j'allais au collège, j'étais super mal à l'aise parce que je ne ratais, je n'allais pas au cours de sport parce que courir pour moi, ce n'était pas possible. Je suis devant les autres en tout cas, c'était avoir peur de ne pas rentrer dans la chaise en cours de physique. C'était plein de petits trucs qui font que ça me pourrissait la vie au quotidien. Ce n'était pas pouvoir m'habiller comme mes copines s'habillaient. Si jamais il y avait un t-shirt qui était à la mode, forcément, je ne pouvais pas l'acheter parce que je ne rentrais pas dedans. C'était voir mes copines qui avaient leur premier flirt et moi qui étais complètement rejetée. C'était voir les gens grandir et s'épanouir et moi, j'ai l'impression de stagner. Et comment on se construit avec cette mentalité-là ? On se détruit en fait, on ne se construit pas, on se détruit. On se détruit complètement et surtout, on ne se rend pas compte. Mais en fait, on se sent complètement différent. On se sent complètement différent et qu'on le veuille ou non, quand on est obèse, on va être amené à être critiqué, à être insulté, à être abaissé, à être intimidé, même si jamais on est la plus populaire du collège ou du lycée. Moi, j'ai toujours été une fille très populaire, j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Là où j'habite, les gens me connaissent un peu tous. J'ai toujours été très populaire, mais ça n'empêchait pas le fait que tout le monde m'aimait, mais que ça parlait dans mon dos. Ça me critiquait, ça m'insultait. J'arrivais dans le couloir, je me faisais bousculer, il y a la grosse. C'était devenu un calvaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends des personnes qui critiquent les gros, etc., ça me fait vraiment mal. Qu'est-ce que tu entends ? Même pour moi, elle a trop bouffé de Nutella, elle a trop bouffé McDo. Mon cercle d'amis est très bienveillant, donc je ne suis pas avec des gens qui vont critiquer les gens comme ça parce que déjà, ils savent que j'ai souffert. Je fais en sorte de m'entourer de gens bienveillants. Mais par exemple, je dis au hasard, mais ça va m'arriver d'être dans un fast-food. Je vais entendre un groupe de mecs derrière qui critiquent une nana plus loin qui a un peu de poids. « Ah ouais, elle est au McDo, elle bouffe encore, c'est une grosse. » Ils ne comprennent pas que c'est une maladie, que ce n'est pas ça. Les gens, ils sont vraiment méchants. Ils sont méchants et encore plus quand on est jeune. Donc moi, je sais que j'ai beaucoup souffert de ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de parents aussi qui ne se rendent pas compte que l'obésité, c'est une maladie, qui vont dire à leurs enfants maigris, qui vont rabaisser leurs enfants, mais ce n'est pas la solution en fait. Ce n'est pas du tout la solution. Moi, le meilleur conseil que j'ai à donner à des personnes qui souffrent d'obésité ou de surpoids, c'est d'aller voir un psychiatre. Parce que pour moi, enfin pour moi et pour tout le monde, tu ne prends pas du poids parce que tu as envie de prendre du poids. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Comment ça s'est fait, toi ? À quel moment tu as réalisé, Kim, que tu allais dans une direction que tes parents n'avaient pas forcément prévue pour toi ? Alors, je pense que j'ai toujours été la plus grosse. On est quatre frères et sœurs et ça a toujours été moi qui étais la plus grosse et je ne comprenais pas parce que j'ai compris qu'en fait, j'étais différente. Vraiment, je me sentais vraiment différente. Mes parents m'ont toujours soutenue. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas renier. Ils m'ont toujours soutenue. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte de ça quand mes parents m'emmenaient deux fois par semaine à l'hôpital pour faire des contrôles. Je voyais que j'étais différente. Mes frères et sœurs, ils vivaient leur vie. Ils avaient deux ans, trois ans, quatre ans plus que moi. Et moi, j'étais la seule, la malade qui allait deux fois par mois à l'hôpital. Donc, forcément, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est surtout en vacances. En vacances, c'était un calvaire. Je partais avec mes cousins-cousines. J'étais la petite grosse. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. Même mon père, je me prêtais des... Quand on est jeune, on aime bien mettre les pulls de son papa pour dormir. Je ne rentrais même pas dedans. Donc, c'est vraiment plein de petits trucs qui ont fait que j'ai compris que ça n'allait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...